L'entreprise, aujourd'hui, c'est 200 salariés sur le site du VAS, du Ajaccio, répartis en gros un petit tiers de production et deux tiers de support et de développement, puisque le gros axe de développement de l'entreprise a été toute la partie bureau d'études. On a des partenaires locaux rassemblés dans une association qu'on appelle le Pôle des industries aéronautiques Corse, le PIAC, avec des sociétés très performantes comme la société PCM, ACI. Et puis, pour ce qui est de Cors Composite, on a aussi une filiale en Tunisie que l'on a créée il y a 5-6 ans, qui est en train de monter en puissance. Alors, sur le site d'Ajaccio, c'est 200 personnes, avec depuis ces dernières années, beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont rentrés chez nous, qui nous ont rejoints. On travaille beaucoup avec les classes préparatoires d'Ajaccio pour essayer de suivre ces jeunes ingénieurs qui ensuite rentrent chez nous. Donc, 200 emplois sur Ajaccio. Le Pôle des industries aéronautiques Corse, pour la partie qui travaille pour nous, c'est à peu près 150 personnes de plus. Donc, ça fait 350 personnes sur la région d'Ajaccio. Et en Tunisie, on est une petite centaine de personnes aussi. Alors, Corse Composite Aéronautique, à l'origine, c'était un producteur de pièces en matériaux composites destinées à l'aéronautique. Donc, c'était ce qu'on appelle un sous-traitant. Et puis, on a eu des phases, notamment une phase difficile après 10 ans d'existence, où on a failli disparaître parce qu'on était mal positionné sur le marché. Et depuis, on a fait un virage stratégique, principalement lors du lancement de l'Airbus A380. On a identifié que la production pure n'était plus rentable dans nos pays développés. C'est clair, on a fait avec. Et donc, on a développé notre partie bureau d'études et développement de manière à offrir à des clients prestigieux comme Airbus une capacité de développer des sous-ensembles complexes en matériaux composites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !